Bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce 10 octobre 2019, 22h27, heure du Québec. Bonne soirée à tous. Écoutez, on est dans une période d'instabilité, disons, climatique. Appelons-la comme ça. En plus d'instabilité vraiment sociale aussi. Mais instabilité climatique. On embarque dans un minimum solaire, peut-être un grand minimum solaire. Il y a plein d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. D'ailleurs, je m'étonne toujours de voir que les météorologues ne parlent jamais du soleil, du minimum et du maximum solaire. Et que le soleil est le seul qui influence la température. C'est comme, wow, OK. Et on voit les changements qui s'opèrent. Cette instabilité-là nous a amené depuis 2-3 ans un modèle climatique qui est devenu presque la norme. C'est notre nouveau modèle climatique. Dans le fond, il y a des régions qui connaissent du froid quand ils n'en ont pas connu avant. De la neige, qui n'en ont pas connu. Beaucoup de précipitations. D'autres endroits sont plus secs. C'est comme ça dans les minimums solaires. C'est à peu près toujours les mêmes régions qui se retrouvent dans les mêmes situations, siècle après siècle. On n'a qu'à aller voir la littérature des minimums de Mounder et des autres pour se rendre compte que c'est exactement comme ça. Dans le Groenland, il y avait des périodes de réchauffement pendant le minimum de Mounder où tout le monde se gelait les couilles presque partout. Il y avait des périodes de ce minimum de Mounder-là. Il y avait des endroits secs comme on en voit aussi aujourd'hui et plus chauds. Donc, on est dans une période d'instabilité. On est dans un minimum qui s'enligne pour être un maximum. Même la NASA nous dit que le cycle 25-26 va être les plus bas qu'on n'aura pas vu depuis des centaines d'années. Ça nous amène à des hivers rigoureux, des automnes qui ne sont pas longs parce que l'hiver arrive vite, puis des printemps qui ne sont pas là non plus parce que l'hiver ne veut pas partir. Puis l'été, si t'es chanceux, il va faire beau, mais sinon, il y a de la pluie, du vent, des tempêtes. L'Europe, vous savez de quoi je parle. Là, nous, ici au Québec, on s'attend à avoir de la neige probablement et de la fraîcheur pour peut-être la semaine prochaine. Le 10 octobre 2019, aujourd'hui, le temps doux qui plane présentement sur le Québec pourrait encore perdurer un peu. Il faudra par contre surveiller l'arrivée possible d'une masse d'air froid qui pourrait nous faire perdre quelques degrés en milieu de semaine prochaine. Les régions du sud de la province recevront-elles leur premier flocon? On est juste au mois d'octobre. La semaine prochaine, après une semaine et un long congé sous le signe de la douceur, le mercure pourrait piquer du nez. Les modèles météo laissent en effet présager une baisse des températures à partir de jeudi prochain. On prévoit que le mercure pourrait tomber légèrement sous la normale des saisons entre 10 et 13 degrés. Selon les prévisions actuelles, cette période plus fraîche ne serait que de courte durée. La température pourrait s'adoucir de nouveau pour la fin de la semaine prochaine. Il faudra en profiter parce qu'après, le froid semble prêt à se pointer le bout du nez aux alentours du 23 octobre. Donc, on s'attend à vraiment un début d'hiver tôt. On essaie de nous dire que c'est tout à fait normal la fin du mois d'octobre. On a souvent ça. En 88, il y avait eu d'ailleurs 21 cm de neige en 88. Et le 22 octobre, il y avait eu un record pour cette période de l'année. Bon. Donc, c'est quand même rare. Et cette année, sûrement, si tout se passe bien, on devrait avoir un hiver encore très, très, très rigoureux. Un hiver des plus normales. Et on pourrait avoir vraiment un hiver qui commence plus tôt que dans les normes dans lesquelles on était habitué. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. On est dans un nouveau modèle. Une instabilité climatique qui fait qu'on se retrouve avec des hivers qui commencent plus tôt et qui se terminent plus tard. Et c'est probablement ça qu'on va avoir. Il se semble être confirmé par Météo Média, qui ne parle jamais du soleil, puis du minimum, puis du grand minimum solaire. Tout un mystère, ça. Mais enfin.